Ça y est, je tourne enfin le sujet qui m'a été le plus demandé, c'est-à-dire mes cheveux. Oui ! Enfin, je vous en parle. Je vais commencer par le début, c'est peut-être mieux. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a poussé à vouloir à nouveau des cheveux longs, comme à l'époque. Alors, tout a débuté, on va dire, suite à ma première grossesse. Pour les mamans qui me suivent, ça, à la suite d'une grossesse, on perd les cheveux que l'on n'a pas perdus durant sa grossesse. Donc, juste après mon fils, même si je m'y attendais, mais comme c'était mon premier bébé, je ne pouvais pas forcément deviner ce qui m'attendait réellement. Environ trois mois après, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Mais quand je dis perdre mes cheveux, c'est perdre les cheveux, c'est-à-dire que les poignées, hop, comme ça, sous la douche. C'est assez déconcertant, ça fait vraiment peur, à tel point que moi, je n'osais plus les brosser. J'avais vraiment peur de devenir quasiment chauve. J'ai tout de suite commencé une cure de forcapil. Forcapil, ce sont des compléments alimentaires pour fortifier les cheveux, favoriser la repousse. Donc, ça a pas mal fonctionné. C'est quelque chose qui a quand même pas mal fonctionné parce que c'est la première fois que j'en prenais. Donc, ça, c'est aussi à savoir. Mais alors, tout ce que je vais vous dire, c'est bien sûr mon expérience personnelle. Ce n'est pas la vérité absolue. C'est ce qui a fonctionné pour moi et qui peut-être fonctionnera aussi pour vous. Ma cure de forcapil a fonctionné parce que j'ai assez vite remarqué qu'il y avait des bébés cheveux. Vous savez, tous ces petits cheveux qu'on voit apparaître le long du crâne, mais aussi à l'intérieur. Voilà, c'est un signe que justement, ça refait avoir des beaux cheveux longs ou alors des beaux cheveux courts. Ouais, c'est un peu bizarre. Bref, je crois qu'on s'est compris. Très simplement, quand on a le cheveu long, je pense qu'il faut qu'il soit vraiment beau entièrement et autant sinon avoir un cheveu court qui peut aussi être très très joli. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai décidé de couper mes cheveux. Alors, c'était pour plusieurs raisons. Déjà, un, j'avais envie d'un renouveau, d'un changement de tête. Aussi, après le fait de devenir maman, ça bouleverse pas mal de choses. Donc, c'était une sorte de nouvelle identité. Ça m'a beaucoup aidée. J'ai adoré avoir les cheveux courts. C'était la première fois de ma vie que j'avais les cheveux si courts. Ce carré plongeant, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis là. Donc, j'avais vraiment apprécié mon carré plongeant. C'était vraiment très très beau. Mais très vite, en plus je m'amusais beaucoup avec mon carré, mais très vite, mes cheveux longs m'ont manqué. Vraiment. Voilà. C'est un truc qui me trottait dans la tête. Je me disais, les cheveux courts, c'est cool, mais il faut quand même toujours se coiffer. Les cheveux plus longs, quand on ne veut pas se coiffer, on se les attache et basta. Les cheveux courts, tu dois être coiffé. Tu dois être coiffé. Sinon, tu mets un bonnet ou je ne sais quoi, mais tu dois être coiffé. Quand ils sont à peu près arrivés au niveau des épaules, parce que j'ai décidé de les laisser repousser un peu, j'ai eu envie, tout simplement, de changement de couleur. Alors ça, c'est encore une autre étape. Je fantasmais depuis des années sur le roux. Vraiment, c'était une couleur sur laquelle je fantasmais littéralement. Mais on m'avait toujours dit, tu verras, le roux, c'est hyper compliqué à entretenir. La couleur, elle passe très très vite. T'es embêté à aller chez le coiffeur non-stop. Du coup, ça coûte très cher, etc. J'ai envie de tenter le roux quand même. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai discuté avec mon coiffeur, qui était donc Michel à l'époque, et Karine, la coloriste. Et Karine m'a dit, le roux, c'est un peu aléatoire. Sur certains cheveux, ça peut très très bien accrocher. Sur d'autres, ça passe assez vite. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Donc, j'ai sorti le pas. Je me suis dit, allez, je me fais rousse. J'avais vraiment envie de ce roux. Donc, j'ai confié ma tête à Karine, avec qui j'ai entièrement confiance, que j'adore, qui est une super coloriste. Et qui a fait un roux sur mesure. Donc, comme vous êtes nombreuses à me demander, mais c'est quoi ton roux ? Je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un roux cuivré. Mais comme j'ai une base qui est foncée, elle va être différente que si vous avez une base châtain clair, ou noire, ou blonde, etc. Donc ça, je ne peux pas vous répondre, parce que ce n'est pas une couleur que j'achète en supermarché, ou même la formule que je fais moi-même. C'est vraiment Karine qui me l'a fait sur mesure, quand je vais chez elle. Donc, le mieux, c'est de vous rendre chez votre coloriste. Et elle sera beaucoup mieux, il ou elle sera mieux, vous guider que moi. Ensuite, pour ce roux, ce que je voulais vous dire aussi, pourquoi il est particulièrement joli, mon roux, c'est parce qu'il n'est pas uniforme. C'est-à-dire que Karine, elle travaille beaucoup avec des mèches, avec des nuances de roux, plus claires, plus sombres, qui fait que justement, il est un peu plus vivant et moins plaqué qu'une couleur de supermarché, par exemple. Encore, voici l'intérêt d'aller chez sa coiffeuse, chez son coiffeur, parce que c'est moi, c'est une coiffeuse, pardon. Chez son coiffeur régulièrement, et surtout pour avoir un vrai conseil, parce que voilà, chacun son métier. Et les couleurs que vous allez pouvoir trouver en supermarché, c'est un peu fait pour le plus grand nombre. Il faut savoir qu'à la base, c'est fait sur un cheveu clair, et ensuite, il décline sur le cheveu foncé. Donc, c'est même plus qu'un cheveu clair, c'est un cheveu qui est dénaturé, c'est un cheveu qui est lavé. Voilà. Je sautais le pas du roux, et j'ai tout de suite adoré. C'était une révélation, ça collait bien avec ma carnation, ça révélait autre chose que du noir, que du brun. Tout de suite, j'ai aimé cette couleur, mais ça n'a pas été facile tout de suite, parce que porter du roux, les gens changent un peu le regard sur vous, surtout les hommes. Il y a un truc avec le roux, il y a un truc avec le roux. Comme les gens me connaissaient dans la rue de mon quartier, etc., quand ils m'ont vue, ils se disaient, waouh ! Alors du coup, forcément, le regard est encore différent, mais même, il y a un truc avec les rousses, je ne sais pas. Je ne suis pas née rousse, donc je ne peux pas vous dire, mais il y a un truc avec les rousses. Je ne sais pas, une sorte de petit fantasme comme ça. Il y a certains hommes qui vous regardent assez étrangement, et ça, voilà, c'est assez rigolo. Ça doit être pareil avec les blondes, ça certainement, ou alors les noires rôdes, bref, les cheveux crépus, bref. Chacun, chaque homme a ses préférences, on va dire, mais le roux, c'est particulier. J'avais mon roux avec un carré, enfin, un cheveux mi-long, on va dire, qui arrivait à peu près par là, que je bouclais régulièrement et que je trouvais vraiment joli. Et le roux, je le trouvais plus joli quand j'avais mes cheveux un peu bouclés. Je trouvais que le roux se révélait davantage, qu'il était plus intéressant, et quand je m'habillais, je trouvais ça plus... Il n'y a pas, il y avait plus de relief, quelque chose qui avait un peu plus de caractère. Mais, ce que je remarquais, c'est que le roux, c'est canon sur les cheveux longs. C'est vraiment canon sur les cheveux longs. Enfin, disons, au moins, quand on a un peu de longueur, ou alors à moins d'y avoir très courts. Mais ça, encore, c'est mon appréciation ultra personnelle. Mais, je me suis dit, Stéphanie, si tu as les cheveux roux, et si on essayait de les avoir super longs pour voir ce que ça donne ? Sauf que, voilà, ma cure for capille, je l'avais renouvelée. Elle ne fonctionnait plus, vraiment. C'est pas quelque chose... C'est pas comme la première fois où j'avais vu la différence. Je stagnais littéralement à cette longueur-là. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où je tombe sur une pub... Je crois que c'était sur Instagram ou je sais plus, ou Facebook. Vraiment le truc d'habitude que je n'en regarde jamais. Le complément alimentaire qui s'appelle Airfinity. Voilà. Je me suis dit, oh, sincèrement, j'ai regardé les photos, c'est du blabla, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai lu plein, plein de retours, etc. Il y a des filles qui me paraissaient assez sincères qui l'ont testée, et chez qui il y avait les résultats ultra-canons. Je suis ensuite allée regarder la composition de l'Airfinity, et j'ai remarqué qu'il y avait ce fameux acide folique. L'Airfinity, c'est un combo de vitamines. Vous avez toutes sortes de... Enfin, vous avez toutes les vitamines, etc. Vous avez vraiment un combo, et c'est ensuite, justement, cet acide folique. Et là, les femmes enceintes vont me comprendre. Cet acide folique que l'on doit prendre en début de grossesse, qui favorise aussi tous ces beaux cheveux, ces beaux ongles, et cette belle peau que nous avons pendant la grossesse. Pourquoi pas essayer ? Je ne vais pas mourir de vitamines, je pense. Personne n'est décédé avec Airfinity. Au pire, j'aurais claqué... Je crois que ça compte... Ça coûtait, je crois, dans les 60 euros. Et il faut en prendre tous les jours. Voilà, c'est une petite capsule que je prends tous les jours. Donc, j'ai fait ma petite commande. J'ai fait ma petite commande de Airfinity. Et j'avais lu qu'il fallait un peu attendre, forcément, que le corps l'assimile, etc., que ça rentre dans vos cheveux. Voilà, que tout à coup, environ un bon mois après, un bon mois, je vous dis bien, un mois, 4 à 5 semaines après, j'ai commencé à avoir une différence. Non seulement, il y avait de la repousse, mais le cheveu, il est plus fort, il est plus ancré. Voilà, il a l'impression qu'il a les racines qui sont plus ancrées. Il est fortifié. Tout simplement, c'est un cheveu qui est vraiment plus fortifié. Donc, ça marchait sur moi. Donc, j'ai fini ma cure. J'avais acheté 3... Bon, la fille est complètement désespérée. J'ai acheté 3 flacons, comme ça. Donc, j'ai fait ma cure, et les cheveux ont poussé, 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 poussé. Avec mon coiffeur, on a regardé, gagné plus de 17 cm en un an. Donc, c'était vraiment très, très bien. J'étais vraiment ravie. Et vous-même, vous l'avez remarqué, parce que vous étiez nombreux à me dire, « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? » Donc, en fait, je ne voulais pas vous balancer. Ça y est, c'est Airfinity, etc. Parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà, c'est ça, mon explication. Il n'y a pas que Airfinity. Il y a tout un... Comment dire ça ? Un ensemble de soins et de pratiques, que je vais vous expliquer, qui fonctionnent bien sur moi. J'ai mes cheveux qui ont poussé. Il me fallait aussi préserver mon goût. C'est ce qui m'a amenée à changer mes habitudes. Déjà, première chose, j'ai lavé beaucoup moins souvent mes cheveux. Alors là aussi, ça va dépendre de vos habitudes. Mais moi, j'ai pu les laver tous les trois jours. Ce qui était assez exceptionnel pour moi, parce qu'avant, je les lavais vraiment tous les deux jours, gros maximum. Je détestais mes cheveux avant. C'est une petite habitude à prendre. Mais finalement, voilà. Moi, mes cheveux, c'est alors qu'on venait très, très bien. Et pour vous dire, aujourd'hui, je pousse... Bon, c'est aussi parce que je ne suis plus à Paris. À quatre ou cinq jours. J'y arrive vraiment parfaitement. Après, je n'ai pas des racines grasses. Je n'ai pas les cheveux qui regressent très vite. Donc là encore, ça ne sera pas peut-être adapté à votre cas. Mais encore une fois, c'est mon appréciation personnelle. Donc je peux pousser à quatre, voire cinq jours. Le cinquième jour, en général, ils sont attachés. Et je fais un bain d'huile. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui leur fait vraiment du bien, les huiles. Donc le bain d'huile, c'est... Léonard Grey, pardon. Que je fais, bain d'huile. Voilà, que je laisse poser, en général, même toute une journée. Je les attache, je fais un petit machin, etc. Ça leur fait un bien fou, ça les regorge. Ils sont... En fait, ils sont plus résistants aux toutes les agressions extérieures. Le vent, l'air, tout simplement, le frottement. Donc ils sont beaucoup plus résistants. Et je les gorge quotidiennement. Quand je vous dis que je gorge mes cheveux d'huile. Avec de l'huile végétale uniquement. Attention, vraiment. De l'huile végétale sèche. Sinon, ça vous graisse le cheveu. C'est-à-dire que vous en mettez. Et c'est juste pas possible. Vous avez le cheveu gras. Vous avez le bain d'huile. Voilà, ça c'est autre chose. Vous avez le bain d'huile. Et vous avez l'huile que vous pouvez mettre tous les jours. J'en mets 4 à 5 fois sur mes cheveux. 4 à 5 fois par jour sur mes cheveux. Alors tout simplement, je vous fais un peu la démo. Je mets 2-3 pressions. Vraiment pas beaucoup. Donc j'en mets bien, bien partout dans les mains. Donc ça fait vraiment un film tout léger. Par exemple, là, je viens de les coiffer. Et hop, je les lisse avec cette huile comme ça. Je fais ça 4 à 5 fois par jour parce que mes cheveux boivent cette huile. Ils en ont vraiment, vraiment besoin. Et cette huile contribue au fait qu'ils gardent plus facilement la couleur. Et ça, par exemple, je vois qu'ils ont un peu sec. Ça, c'est aussi par rapport à la piscine et le soleil. Et la mer qu'ils ont eue il n'y a pas longtemps. Donc je remets sur les pointes. Et en fait, ça les protège. Ils sont gorgés d'hydratation. Ça leur fait vraiment un bien fou. Grâce aux huiles, ils sont vraiment beaucoup moins cassants. Mais je vous dis, il ne faut pas hésiter à gorger vos cheveux. Alors, vous voyez, quand on vient de la mettre un petit peu, cette huile. Bon, moi, j'ai les cheveux très épais. Donc je peux y aller. Quand on vient de la mettre, on sent qu'il y a... Enfin, on sent. Comment je peux dire ça ? Pas qu'on sent, mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose sur vos cheveux. On sent qu'il y a quelque chose. Mais elle absorbe. Elle est très vite absorbée par la matière, par le cheveu. Et finalement, au bout de quelques heures, c'est comme il n'y avait plus rien. C'est pour ça que j'en remets moins et puis que ça les protège autant. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc, gorgée d'huile. Ensuite, j'ai changé aussi ma manière de me coiffer. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une brosse assez quelconque avec des picots en plastique. Je crois que c'était une jacques de sanges. Jacques de sanges, vous voulez ? De sanges. Bref, oubliez. Tout à coup, j'ai un gros blanc. Et j'ai viré tout ça. Je suis passée à la Tangle Teaser. Donc cette fameuse brosse. Je suis désolée, il y a des cheveux encore dessus. Cette fameuse brosse avec ses petits picots. Ultra court. Je ne sais pas si vous les voyez. Elle est vraiment connue. Ultra court. Moi, je l'ai dans plusieurs versions. J'ai la version celle-là que j'utilise quotidiennement. J'ai celle-là pour mon sac à main. Parce qu'elle a la petite protection. Voilà, ça évite de se prendre dans les petites affaires. Et ça, c'est la dernière que j'utilise quand je viens... Je suis désolée, il y a des cheveux dessus. C'est que j'utilise quand je viens de me laver les cheveux. Et ça me permet de bien la démêler. Et j'ai vu qu'ils en avaient même sorti une pour sous la douche. Quand vous appliquez votre masque, vous pouvez la brosser comme ça. Et ça, donc la Tangle Teaser a contribué énormément au fait que les cheveux sont moins cassés. Ils sont vraiment moins cassés qu'avant. Et aussi, ça va vous changer la façon dont vous brossez les cheveux. C'est-à-dire qu'avant, je passais forcément la brosse comme ça. Mais là, maintenant, pour démêler le dessous, parce que j'ai beaucoup de longueur, voilà, je soulève une première partie pour pouvoir brosser et démêler la partie du dessous. Et ça casse vraiment moins le cheveu. Elle est vraiment très... Elle préserve le cheveu. Voilà. Elle ne l'arrache pas. C'est super doux. On a l'impression que ça ne va pas en profondeur. Mais justement, je pense que c'est ça qui est bien. Parce que du coup, ceux du dessus, ils sont vachement agressés avec les brosses quand ils ont au picot. Et comme les picots, là, sont vraiment souples et courts, ils brossent que les... Et c'est pour ça qu'il faut faire par plusieurs étapes, par plusieurs couches, on va dire. Et voilà. Donc, ça aide à ne pas casser trop votre cheveu. J'ai viré tous les élastiques de mes cheveux. Tout ! J'ai tout viré. Et j'utilise de l'inverse même plus que ça. Ces machins-là, en fait, c'est... Je ne sais plus le nom exactement. Mais vous voyez, parce qu'il n'y a pas que la marque qui en fait maintenant. Par exemple, celui-là, il vient de chez H&M. Et ça, ça ne casse plus votre cheveu. C'est-à-dire que quand vous l'enroulez, le cheveu... Alors, comment je peux vous expliquer ça ? Comme c'est du... Vous voyez, on a un fil de cordon téléphonique. En fait, votre cheveu, il passe dans le cordon comme ça. Il va faire un peu des vaguelettes. Et il n'est pas pris net dans un élastique. C'est-à-dire, quand le cheveu passe, tac, dans l'élastique comme ça. Il n'est pas cassé à un endroit. Mais il va se placer le long de cet élastique. Et en plus, celui-là, il est assez large. Donc, ça ne fait pas une cassure nette au niveau de la fibre capillaire. Voilà, c'est plus respectueux du cheveu, tout simplement. Donc, moi, je ne m'attache plus les cheveux qu'avec ça. Ça aussi, je m'attache les cheveux le moins possible. Le moins possible. Alors, quand il fait chaud, c'est un peu inévitable. Mais d'ailleurs, vous me voyez, j'ai toujours mon bun sur la tête. Mais j'attache mes cheveux le moins possible. Parce que quand on attache les cheveux, donc, en général, on a là, vous pouvez voir les fibres de vos cheveux qui sont cassés. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des petits cheveux qui rebiquent. Quand vous regardez un peu en contre-jour, c'est ça. C'est vos cheveux qui sont cassés à cause de vos attaches. Donc, ça, c'est aussi une astuce. Je peux aussi vous parler de comment est-ce que j'entretiens mon roux. Le roux, il faut savoir que, justement, comme je vous disais, c'est un pigment soit qui retient bien sur votre cheveu, soit qui part très vite, soit qui dégorge très rapidement. Moi, j'ai la chance, il ne dégorge pas. Donc, je ne pourrais pas vous dire que faire si ça dégorge beaucoup, si ce n'est, malheureusement, devoir refaire les colorations plus rapidement. Moi, je peux pousser jusqu'à 8-9 semaines entre des colorations. J'ai des shampoings pour les cheveux colorés. Ça, c'est indispensable. En ce moment, j'utilise le Kerastase, qui est vraiment très, très bien. Et que je serais tentée de les... de retourner chez le coiffeur pour refaire une coloration. Eh bien, ça, c'est un booster de... Ils appellent ça une touche chromatique. C'est un booster de couleurs. C'est comme un stylo. Vous le mélangez, soit avec votre après-shampoing, soit avec votre masque, et vous le laissez poser. Moi, j'utilise la couleur cuivrée, mais je vous indiquerai ça aussi dans la barre d'indications. Et sinon, il y a celui-là qui fonctionne très, très bien. C'est le soin Mulatto, Patrice Mulatto. Vous mettez des gants, parce que ça colore les mains. Ça tâche vos mains. C'est un soin que vous laissez poser environ, puisqu'ils disent 15 à 20 minutes. Moi, je n'ai jamais le temps de laisser poser 15 à 20 minutes. Mais 10 minutes chez moi suffisent. Après, plus vous laissez poser longtemps, plus vos cheveux seront intenses. Et ça, c'est vraiment chouette, parce qu'il est à 96% d'origine naturelle. C'est fabriqué en France. Il n'y a pas d'ammoniaque, d'eau oxygénée, ni silicone, ni parabène, par exemple. La base de beurre de carité bio, de l'extrait de fruits et l'huile de tournesol. Donc, ça va en plus gorger vos cheveux. Ça va vraiment bien les soigner. Un conseil, donc vous mettez des gants et vous prenez un peigne avec des larges dents. Des larges dents. Une fois que vous l'avez appliqué, comme ça, vous répartissez votre soin sur toute la longueur. Et ça ravit vos reflets. La couleur, elle est de nouveau bien intense, etc. Donc, ça, c'est vraiment top. Il existe exactement le shampoing. Le shampoing, pour moi, n'a absolument aucun effet. Je préfère les soins que je laisse poser. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur tous mes soins. Ah, peut-être aussi, enfin, une dernière chose. Je les lisse beaucoup moins qu'avant. Donc, ça aussi, ça a encore une fois un impact. Toutes les sources de chaleur. J'ai diminué les sources de chaleur. Je les sèche à l'air libre autant que possible. Alors, je sais que quand on travaille le matin, ce n'est pas forcément évident. Alors, si c'est le cas, essayez de tout simplement les laver le soir et de les laisser sécher. Mais, voilà. Moi, je n'utilise quasiment plus mon sèche-cheveux. Ni le lisseur, ni la brosse Daphné. La brosse Daphné, j'utilise vraiment de temps en temps. Par exemple, aujourd'hui. Je vous avais fait un petit article sur la brosse Daphné. Mais donc, je limite les sources de chaleur. Quand je le fais, les cheveux sont protégés avant avec un petit soin thermoprotecteur assez classique. Donc, voilà. C'est l'ensemble. C'est cet ensemble de choses qui fait que j'arrive à avoir des cheveux très longs. Oh ! Ah oui ! Très, très long. Sain. Beau. Ils sont en forme. Et beaucoup de repousse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Ce n'était pas une réponse simple à faire en deux minutes sur Instagram. Et puis, finalement, c'est bien plus joli qu'une vidéo. C'est quand même plus joli qu'un article à lire, non ? En tout cas, moi, je me l'amuse bien. J'espère que vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soyons fous. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Vous, prenez soin de vous. Salut.